Musique Ce qui est fou avec les espaces verts protégés, c'est qu'ils ne sont pas protégés. En fait, ici, prenons le cas concret du couvent Ray, où nous trouvons un projet de construction qui cherche à s'installer sur l'espace vert protégé. Et on le voit très bien sur les photos, le projet, évidemment, mort sur le bel espace vert protégé, et qu'il n'y est pas. Le groupe écologiste de Paris a proposé un sursis à statuer sur ce projet, ce qui permettrait de le stopper. Et la bonne nouvelle, c'est que trois parties importantes ont voté pour ce sursis à statuer, c'est-à-dire ELV bien sûr, mais Génération et LR. Parce que ce sont des questions transpartisanes, la défense de l'environnement. Et nous, ce que nous souhaitons avec cette proposition, c'est que la ville de Paris mette dès à présent en place la protection des espaces verts protégés, et anticipe son PLU bioclimatique vertueux. Musique En ce moment, nous sommes en pleine révision du plan local d'urbanisme de Paris, en vue d'élaborer le futur PLU bioclimatique. Donc les associations, les parisiens, la ville de Paris, tout le monde travaille ensemble pour arriver à un texte satisfaisant et ambitieux. Et nous, ce que nous voulons, c'est évidemment que les espaces verts protégés soient vraiment protégés, et puis surtout, qu'ils soient développés. Musique Oui, il y a énormément de lieux comme celui-ci à protéger. J'ai ici l'analyse par la pure, des espaces libres végétalisés et non végétalisés, des parcelles des grands propriétaires institutionnels. Le potentiel est immense, mais le potentiel de bétonisation aussi. Et donc ce sont des espaces qu'il faut absolument protéger d'urgence pour qu'ils puissent bénéficier à tout le monde. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada